là on va pas avoir grand chose malgré la lumière voilà ça bouscule le retardataire toujours les mêmes chèvres donc c'était pour que tu parles de ton élevage de chèvres monumental intensif bah du coup quand j'en avais parlé de soi la qualité du travail et puis le fait que ce soit intégré dans un ensemble de choses que ce soit pas c'est pas juste élever les chèvres sinon c'est pas vraiment rentable c'est pas c'est pas réfléchi pour être une activité purement économique c'est plutôt une activité d'autonomie alimentaire et d'avoir un système qui est cohérent avec le lieu et le temps que j'ai envie de consacrer et de ne pas être contraint par les obligations de vente et de vendiller aux normes donc je suis assez content de me passer pour le moment puisque ça reste la production pour le lieu et les copains quoi ça répond à ta première question ? ça répond expliquez ton système comment ça fonctionnait les chèvres, le cochon, le jardin ça c'est la base un peu je pense qu'il n'importe quelle base de politique sur l'élevage c'est l'autonomie un peu alimentaire c'est un système un peu global donc les chèvres elles donnent du filier qui permet de faire un jardin le filet c'est les restes de fromagerie ça fait le niveau d'un cochon c'est une partie de l'alimentation du cochon donc en général déjà ces trois déjà un minimum de en soi interdépendant et une cohérence d'avoir ces trois ces trois pratiques ensemble au minimum quoi après nous on n'a pas j'ai pas l'autonomie ni des céréales ni de l'intégralité du foin c'est pas non plus un système traditionnel paysan et autonome sur l'ensemble de la chaîne de la production quoi après l'idée c'est de s'en rapprocher petit à petit mais c'est pas de partir sur un moi ça s'est fait aussi petit à petit de manière de manière progressive que le jardin il prend un peu d'ampleur qu'il y a un peu ce type de bêtes qu'il y a un peu ce type de matériel et que voilà c'est plutôt que c'est partie de deux chèvres maintenant il y a une autre c'est bien un gros troupeau il y avait trois courges et finalement il y en a un peu plus 450% de croissance sur le cheptel c'est pas mal c'est pas très bon un chèchif mais c'est pas mal c'est de la chèvre qui finance en fait les fermes qui paye le salaire qui paye le salaire et entre autres la quantité d'animaux minimum pour y avoir droit et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de format de couteau en gros c'est des productions à faire sur un niveau sur un statut économique mais donc les gens qui ont 50 chèvres le petit là ils en font quoi ? c'est des élevages un minimum cohérent ils ont de la transpo ils ont plusieurs en général la plupart des fermes font quand même bien céréales céréales en complément pour les cochons ouais ouais c'est quand même une pratique qui a été établi parce que ça fait des plus bonnes qualités de viande et tout l'objectif c'est de valoriser tous les produits et sous-produits pas avoir peur c'est la base de la logique et ils aiment quoi j'avais pas trop l'impression que les gens qui ont des gros élevages de chèvres ceux qui ont des gros gros ça part en électrique ah ouais du coup ça règle la question en électrique le petit lait ils en font ils le mettent en poudre aussi ils font de la poudre de petit lait je pense je sais pas le petit lait c'est la poudre de lait c'est surtout à partir après le beurre je sais pas comment ils valorisent tout mais en général ils déposent une ferme pour rentabiliser le prix des déchets donc il faut avoir des solutions adéquates ouais ouais tu me fais pas trop plus inforé après avec ses fonds cohérents avec l'électricité nucléaire avec l'électricité nucléaire et là-dessus est-ce que c'est très logique je sais pas c'est pas logique mais spéculer ça rapporte plus que d'autres airs des chèvres par contre c'est vraiment aujourd'hui c'est même la seule activité qui rapporte vraiment c'est pour ça que les gens n'existissent même plus. Quelqu'un qui voudrait créer une entreprise qui aurait besoin d'argent pour... Attends, elle veut un gros pain sur elle. Tiens. Ah, c'est même pas très belle, t'as une crotte d'oeil. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'était une chèvre. C'est pas une chèvre, c'est joli rouge. Ah, joli rouge. Sinon, toi, ce qui t'intéresse beaucoup, tu m'avais parlé de la qualité du travail, en fait. C'est quoi ce t'intéresse à ta qualité du travail ? Bah, je sais plus, c'est toi qui m'avais dit ça. Que ce soit l'autoconsommation et la qualité du travail. Bah, ouais, je pense que ça a parlé du fait de ne pas avoir... Ça, c'est un bouc, c'est pas du tout une chèvre. C'est la pédagogie ? Ça, ouais, en même temps. Ah bah, il est content, il a trouvé un peu de chèvre à lécher. Et euh... Ouais, parce qu'en fait, avoir les gens qui ont des troupeaux, du coup, minimum 50 bêtes, c'est que ça oblige de bosser. Bah, ça veut dire que ça prend déjà une grosse partie de ton temps. Il faut que le souffle la suive, tu peux faire un démarché. Ouais. Donc après, tu as déjà une production principale et tu as forcément déjà beaucoup de temps pour faire d'autres activités. Pour avoir un système de polyculture à levage. Tu sais, tu serais un système de base. Après, il y a un système de fond quand même. Ça se fait. Mais ça se fait aujourd'hui un peu plus à plusieurs, quoi. Ouais. Et donc avant, je pense que chaque famille avait quelques bêtes et quelques... un peu toutes les cultures. Aujourd'hui, c'est des gens associés qui se complètent un peu entre eux, quoi. C'est tous les mêmes formats. Ouais, c'est bien sûr. Quand il y a un système cohérent, en général, quoi. Et chacun est en mono-activité. Bah, en tout cas, les formats agricoles sont quand même encouragés à ça. Ils valorisent ça. Et puis même pour avoir accès à la terre, pour avoir... Il faut présenter des... Ah ouais, des gros projets. Des projets qui sont considérés comme économiquement ambiables. Donc, il y a des formatifs. Ah ouais. Ah putain, ma belle ma fille, je ne peux pas trop s'entendre. Ok. Mais, euh, moi, c'est parce que je connais trop. Je n'ai pas de formation à Green Cold, je ne sais pas... Ah, mais toi, tu as démarré ton activité ? Tu avais fait des... Tu as bossé chez des gens, un peu, quoi, à la ferme, comme ça ? Tu as pris un peu sur le tas. et après c'est devenu février à petite échelle elle est particulièrement caline elles sont toutes calines alors sinon il y avait le fait que les petits soient tués à la naissance ça c'est aussi indispensable dans les gros élevages sans que la naissance à il y vend à la naissance il est en poudre et les subventionner quoi que en même temps le chèvre est-ce qu'il ya du lait de chèvre en poudre enfin oui en fait vrai c'est pas du lait ouais voilà c'est ça de lait c'est un produit cher donc les petits ouais ça s'appelle lait en poudre mais de fait c'est pas du lait en poudre c'est de la avec tout un tas de choses oui mais c'est pas souvent à du lait en poudre les gens qui consomment du lait en poudre qui en ont déjà acheté c'est du vraiment du lait qui a été mis en poudre comme les cafés en poudre on rajoute de l'eau là c'est du coup le lait en poudre pour l'élevage c'est pas bon il ya un peu de lait dedans mais effectivement si c'était vraiment 100% lait ce serait pas rentable de le faire au final que mettre du lait en poudre pour la crème a dû être extraite donc du coup après toi tu élèves les petits ah ouais donc les petits reste avec leur mère il reste deux mois et demi en dessous entre deux et trois mois et quand il y a les petits du coup les tu récupères du lait quand même ou pendant un mois et demi non après je les fais par la nuit j'ai une traite par jour et après quand je les fais par ici j'ai deux traites par jour ok ça du coup c'est pareil en termes de financiers c'est aussi économique c'est un peu vraiment évident qu'il n'est pas certain qu'il s'en peut réfléchir dans une cohérence très jeune ou économique même dans une cohérence de travail parce que en fait tu n'as pas à faire pour leur redonner parce que souvent sur les vaches c'est ce qu'ils font filtrer après une nourriture sans le mou oui et puis le pire le plus le plus aberrant c'est de transformer le lait en poudre pour refoutre de l'eau dedans pour redonner après pour redonner après ou vous on fait une déshydratation une réhydratation et justement le système économique ici c'est pas ma base quand j'ai des fiches je suis content quand j'en ai pas j'en ai pas et je n'ai pas de fiches comme ça et en fait tu voulais savoir 5 chiffres de jours moi les chiffres c'est la fin tu voulais savoir le nombre de quantités qu'elle mangeait, le nombre de trucs, le nombre de... parce qu'on m'a dit que c'était une maladie française j'ai demandé les chiffres depuis c'est très content donc c'est la même étire elles ont un truc comme numéro à la place d'avoir un nom sur une boucle jaune qui monte ouais ouais mais moi j'ai déjà vu des animaux qui avaient des boucles en cuivre du coup ouais c'est une petite bande de cuivre genre 1 cm de large qui fait le tour de l'oreille et du coup c'est très discret parce que le cuivre est rouge très foncé donc sur une chèvre rouge comme l'autre de tout à l'heure ça se dirait quasiment pas mais même sur les chèvres noires moi j'ai vu ça sur des vaches et c'est vachement discret déjà c'est beaucoup plus petit et puis la couleur fait que c'est pas voyant comme ça quoi mais bon peut-être que maintenant ça existe plus hein moi j'ai vu ça une fois sur des vaches c'est vrai que quand je vois des vaches avec une main et deux pieds sur chaque oreille ça cache un peu le... la vache perd toute sa beauté quoi tu me disais que tu donnes deux verres de... deux verres de bière de... non pas des verres de bière de chèvre sinon c'est un peu... ils seraient batifayer dans les champs c'est soit 25 cm c'est deux sens ouais un quart de litre de... un quart de litre de... un quart de litre de grain matin et soir à chaque chèvre pendant la saison de lactation pendant la saison de lactation donc... et en train de grosser c'est un peu moins pour les chèvres donc ça ferait... ça fait peut-être dans les 400 grammes de grain par jour ça j'en fais rien du tout ça c'est moi qui... j'ai une estimation hein et du coup avec ça tu produis une dizaine de litres de lait ? ou deux fois 10 litres par chèvre ? ben là à ce moment c'est la fin ouais là à la fin mais là ah pour l'ensemble du troupeau ? ouais mais sinon c'est 10 litres par jour et par chèvre ? quand elles donnent bien non ? 10 litres par chèvre ? non ? il y a 1 litre et demi ah 1 litre et demi par chèvre ? 2 litres max ah d'accord ah ouais je m'étais... ok ah oui ouais t'as 2 litres euh... ouais après dans les gros enlevages c'est plus euh... je crois que les réformes que j'avais récupérées t'as moyenne c'était 2 litres 3 et en dessous... il irait ah d'accord mais là je crois qu'elles sont max 2 litres après en... en... en transformation t'as pas intérêt à... le... le volume il n'importe... ouais à moitié en fait euh... souvent les... les espèces qui produisent plus elles ont des... ouais... elles sont beaucoup plus maigres elles sont plus maigres donc en transformation t'as pas beaucoup plus maigres ouais tu t'en fous ouais là l'intérêt c'est le taux qui t'appelles c'est comme les gens qui riguaient les... c'est comme les gens qui riguaient les... c'est comme les gens qui riguaient les... ouais les gens qui riguaient les... le volume il est... il est presque avec de tout ça ouais c'est un peu euh... la qualité de transformation derrière c'est intéressant ouais genre pour là il est deux fois plus grand que... enfin le vêt de tes chèvres on va dire plus tôt euh... euh... je sais pas si il est plus grand mais il y a plein d'endroits où... moi c'est le principe des races un peu rustiques là et ça c'est des fossés c'est la race c'est ici puis... alphi il y a déjà quand même pas mal de sélection voilà après moi j'ai eu un peu d'angoisse de la génétique où il y a de moins en moins de... de souches différentes et donc euh... qui effectivement agroient une équilibre de quelque chose leur niveau de résistance et tous les fricots va être euh... enfin tout le monde fait quoi il y a le même problème pour euh... pour les canards, pour les cochons il y a une chose à l'éviter ouais les mêmes problématiques c'est qu'en gros il y a... ils font abattre plus les petits élevages pour pas atteindre les gros donc après ils remettent tous les mêmes touches pour avoir plus sensible un peu interficieux quoi et l'idée c'est de trouver un peu un équilibre entre... ben ceux de génétiques ont été un peu sélectionnés pour différentes qualités et tout génétiques mais quand même aussi un... ben adapter un lieu et puis une certaine résistance aussi à tout quoi une certaine équilibre ouais parce que c'est... les animaux... moi je vois les... en vache les... les primolstein qui sont célèbres euh... dans des productions laitières énormes mais par contre elles sont hyper sensibles aux maladies euh... donc ça et pour un nez qui a pas de plus de valeur ouais c'est une très très de valeur alimentaire et du coup... et après derrière ça fait... les animaux sensibles aux maladies ça veut dire un coup euh... un coup médical euh... moi j'ai pas de... euh... elles sont jamais malades les chefs en fait euh... non après le... bah des fois il y a des... des problèmes de... de... toujours des chefs qui broutent et euh... ah oui c'est ce que font Johnny Hallyday ça et après... comme c'est des flanques abortives aussi donc là on en donne ça pendant les saisons de... à partir de maintenant quoi les saisons de repris ouais parce qu'on se résume y bas et après il y a l'ail aussi qui tue les larves c'est une culture d'ail et euh... ça c'est bon il y a euh... le magnésium et... et argile qui sont aussi euh... pas mal utilisés un peu de bombe de calendrier c'est bon ça serait tout à fait un à côté ouais un petit peu de tanaisie c'est ce qu'il utilisait Johnny quand il était malade euh... il y a aussi là en fait tes chèvres elles sont que sur euh... elles mangent de l'herbe enfin elles sont que sur du... des espaces sauvages ou des espaces naturels voilà je regarde ce qu'il y a au sol il y a un peu... il y a... il y a au moins une quinzaine de plantes différentes plus de variétés d'espèces différentes mais de la... pour les gens qui sont en production euh... en grosse production je pense que les gens font beaucoup de la prairie semée et de la prairie semée du coup t'as pas la même diversité euh... euh... c'est pas aussi riz mais t'as pas les mêmes parfums bah... même dans tous les élevages t'as des... normalement t'as des parfums un peu selon les saisons aussi t'as pas la même type de flore ou... non moi je voyais ça par rapport à la santé aussi euh... le fait qu'elles mangent euh... une grande diversité de plantes euh... ouais ouais c'est bon et pour les animaux c'est peut-être qu'on prend le lait aussi ça... ça réduit le risque d'être malade ça partine aussi du lait euh... il y a les deux d'où en fait le fait que les laits ils ont pas... du moins les... pour moi j'en parle même du tout selon les saisons ouais c'est aussi pour... c'est la base de... aussi de l'industrie laitiaire et tout ça a été difficile d'homogénéiser les recettes pour que le lait soit... homogène tout à l'année donc de rajouter... bon pour le beurre pareil il doit rester des colorants en hiver parce qu'il y a rejaune le beurre d'hiver il est blanc le beurre d'hiver il est blanc le beurre de printemps il est orange ah oui euh... c'est juste qu'il faut l'idée du beurre quoi un concept alors encore qu'il se peut qu'il soit différent d'un pays à l'autre le concept et du coup... ah oui ça c'est sûr dans tout cas il se vende déjà j'ai vu ça pour les yaourts bulgares qu'il y a les yaourts bulgares français les yaourts bulgares anglais et les yaourts bulgares allemands de la même marque avec exactement le même pot la même étiquette mais selon quel pays où il est vendu il est pas du tout pareil en fait il est authentiquement bulgare mais... selon quelles frontières on est il y a pas la vulgarité c'est pas une chose la possibilité c'est soit il l'adapte à un idéal des goûts consommateurs ouais ouais c'est ça ouais soit il y a le fait que la bactérie elle mute forcément et qu'en fait dans un environnement donné elle va tuer quand même en fait par deux souches de bactéries qui en semencent les donc en fait d'une ferme à l'autre même c'est pas les mêmes ouais mais là je parlerai aux yaourts bulgares c'est une production industrielle donc je pense qu'ils ont... mais c'est possible c'est possible quand même par rapport aux environnements au climat aux températures après... ouais en industrie laitière on a fait contrôler tout ça les températures il n'y a pas de... c'est au dixième de degré hein tout est fait ils ont un processus il y a des paramètres précis ils font toujours la même chose donc... il n'y a pas de raison je pense que c'est vraiment par rapport à l'idée que les gens se font ou par rapport à l'idée que le producteur se fait sur l'idée que les gens en ont en fait ou ils savent que les bouts sont plus comme ça dans tel pays et dans tel pays les bouts sont plus autrement et du coup... c'est un critère mais en fait... je crois qu'on a fait un peu le tour des... moi ce que mes frères c'est plus ce que j'aime manger c'est pas les fromages que j'aime pas j'ai pas les fromages que j'aime pas c'est pareil j'envoie une elle est en train de manger je fais de la ronce elle mange de la ronce il y a plein d'herbes autour mais non elle mange pas mais les herbes c'est pas bon il y a des bons saliers je préfère toujours la bons celle que l'herbe l'herbe c'est un second choix quand il y a quand même d'autres ouais c'est vrai c'est pour ça quand elles s'ouvrent dans le potager elles désherbent le potager elles ont leur vision particulière du désherbage elles ne coïncident pas avec celle des gens qui font du potager une petite phrase pour conclure une petite phrase pour conclure une petite phrase pour conclure je sais pas parce que c'est beau et c'est ce qui dit si je suis en bretagne il y en a pas de quoi tu m'avais dit pour les engraissements de porc si on élève un porc et qu'on a pas le petit lait avec un porc qui est juste nourri c'est la partie noachère c'est la partie noachère c'est un peu particulier en quantité aussi ou quoi ? qui grossit beaucoup plus vite quand il y a le petit lait c'est la protéine c'est une des protéines c'est un aliment riche forcément ça fait la partie de la croissance et du goût aussi un peu particulier après pour la croissance dans l'industrie ils leur donnent du maïs le maïs c'est quand même trop que ce soit du que ce soit olé agineux ou protéagineux c'est nutritif aussi après je vois que tu as marqué sur les quilles avec qui on mange quand même les quilles sur tout ça je ne vais pas faire de renouvellement donc c'est la base de la transformation de formagère c'est qu'il y a aussi la production de viande qui va avec il y a que non il y a apparemment il y a au moins un gars en Bretagne qui a arrêté de faire de faire porter ses chèvres et il est fait en continu et ça reprend au printemps ça réaugmente mais ouais ça redimineux mais il continue cette année des sols par jour ça reprend ça se tient parce que moi je sais que j'avais une qui était une chèvre qui était stérile là et qui commençait à faire du bien sur les autres tous les gens je ne savais jamais d'accord c'est synchronisé avec les autres bah ouais qui a respiré des hormones ou quoi parce qu'on peut je sais que pour les vaches ça se fait de leur filer des hormones pour simuler des grossesses pour leur implanter quand on veut implanter un embryon à une vache ah ouais pour être soit en chaleur et soit en chaleur ah oui non c'est pas ça c'est pour en production laitière de vaches certains font alors ça fait appel au génie génétique ça produit beaucoup plus mais ça coûte très cher donc ça rapporte pas grand chose à l'agriculteur avant d'asséminer une vache on lui fait un traitement pour qu'elle produise plusieurs ovules on l'assémine 8 jours après on récupère tous les ovules sauf un soit on les congèle et après on les implante dans une vache ou on les implante directement dans d'autres vaches qui elles ont depuis 8 jours un traitement hormonal qui fait qu'elles sont enfin depuis 8 jours un peu plus elles ont un traitement hormonal qui fait que quand on leur implante l'embryon qui a 8 jours elles sont déjà enceintes de 8 jours entre guillemets artificiellement par les hormones qu'on leur a donné elles sont enceintes de 8 jours donc on leur implante un ovule de 8 jours alors ça permet du coup on fait faire des ovules en fait aux vaches qui sont les meilleures laitières ça permet d'avoir des vaches qui sont les plus productives et les moins productives on leur implante des embryons les vaches les plus productives voilà la haute technologie ça s'est rêvé j'ai croisé ça s'est rêvé j'ai croisé je fais beaucoup d'autostops et je rencontre énormément de gens dans le milieu agricole et je suis dans ma région un agricole avec productivité et du coup je découvre plein de choses comme ça sur l'agriculture des petits trucs sympathiques après en tout cas une des bases c'est de synchroniser les chaleurs sur tout avec des hormones pour que quand ils incrécient elles soient tout synchronisées avec le maximum de prix mais après c'est un peu ce qu'il se passe avec le boucle de toute façon le boucle déjà il y a un moment avec donc au contraire la ration de chaleur il passe plus loin de toute façon oui lui ça se sent le boucle il est non en chaleur il est déclenché celui il est déclenché chaleur de toute façon ça se sent on ne fera pas ça sur la caméra c'est la confusion non il n'y aura pas l'odeur du boucle mais là ça va j'ai connu la boucle qui pleuait vraiment c'est insupportable bien plus que ça celui-là ça va et sur les lactations bon j'avais une question là qui était venue et qui est reparti oui oui j'étais allé chez quelqu'un qui avait récupéré comme ça un voisin le téléphone il dit voilà ma chèvre ne produit presque plus de lait soit tu la prends soit je l'emmène à l'abattoir donc lui c'était quelqu'un contre la maltraitance animale du coup il a pris la chèvre et donc elle avait eu elle avait donc quand je suis allé ça faisait trois ans donc elle avait eu un petit trois ans plus tôt et donc il a travaillé le matin et le soir il faisait un petit fromage par jour un fromage de chèvre un fromage de chèvre un fromage de chèvre donc pour lui tout seul voilà il avait un fromage par jour et avec une bah bon après et pour lui quoi puis la chèvre du coup c'était plus un animal de compagnie qui fait du désherbage du coup c'est pas du tout une activité au niveau économique c'est le niveau zéro de l'économie faire un fromage à la fois mais bon effectivement et du coup on peut produire on pourrait produire sans provoquer des grossesses chaque année ouais bah ça diminue tout l'hiver ça chute et ça reprend ouais mais de toute façon on peut en insémination elles sont pas inséminées on la traite pas pendant qu'elle en qu'elle est grosse donc de toute façon il y a forcément une interruption il y a une interruption pour la période des chaleurs et bah là ça va être là ça va être en train de baisser quitte à filer dans je pense à la fin du mois ou courant de mois on verra on passera à une seule crête et après jusqu'à mi-hautop fin au top il y aura un peu de lait après il y a une période et après il y a une période c'est Paris et puis il y a la gestation naturellement ça diminue beaucoup de toute façon il y a pas l'air après l'herbe est peut-être moins aussi moins riche non mais il y a un cycle là quand elles mettent bas assez tôt là c'est en février c'est à peu près calé sur les longueurs des jours les jours réduisent et ça réduit c'est un dernier c'est super décalé donc c'est tout à l'heure non mais de toute façon les cycles de grossesse les hormones fonctionnent pendant la lactation aussi il y a une production d'hormones qui règle de tout à tas de choses effectivement on peut faire en cycle naturel ou on peut faire en faisant ben en fait on peut s'inventer plein de travail supplémentaire pour faire des choses plus compétitives mais en fait la nature c'est bien fait les choses ouais plus compétitive moins t'interfaire dans dans le cycle je pense qu'il y a une histoire ceci vraiment la compétitivité je pense que c'est un truc relativement abstrait parce que tous les processus industriels ben c'est des trucs des hormones ça permet d'avoir des des laitières beaucoup plus productives mais en fait l'entreprise qui fait ça elle gagne plein de sous les agriculteurs qui le font vu ce que ça leur coûte ça leur rapporte pas tant que ça au final et comme de toute façon l'élevage si t'es dans le modèle économique ça rapporte presque rien en fait il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent à perte d'où l'intérêt de la PAC ouais ouais et voilà ils travaillent donc en fait la productivité produire plus à quoi ça sert si tu travailles à perte ouais ça permet de perdre plus d'argent éventuellement mais il y a quand même la question du sens qui est un peu importante quoi parce que tu travailles comme un acharné sur quelque chose qui a plus trop de sens pour un produit qui est pas intéressant ou l'inverse après le problème c'est qu'il y a ça c'est soit tu fais des produits de qualité un peu médiocre soit tu tapes il y a ceux qui font l'inverse qui tapent dans le haut de gamme et des danses qui partent dans un produit qui est le vieux qui est le vieux de ceux qui ont le moyen d'avoir de plus 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 et en fait c'est vrai que je sais pas la fameuse bosser avant de bosser comme un con pendant des jours et des jours pour pouvoir nourrir la bourgeoisie c'est quand même un truc un peu bizarre même si c'est relativement accessible les produits mais j'ai en fait dans des produits un peu un peu plus chers et bien t'entretiens plus ces rapports-là et donc aussi les écarts de des distinctions et puis c'est quand même un qui m'entend quand c'est vraiment des grosses femmes c'est quand même un travail conséquent déjà là quelques chefs ça prend pas mal de temps dans une journée si j'ai des autres questions un jour je reviendrai après j'ai des autres questions ok et là il y en a maintenant ils mangent de l'herbe et du coup elles ont quand même soin au final elles sont obligés de manger des trucs c'est un peu moins bon quoi ils ont aussi c'est pas dans leur classement de... ouais ouais je suis étonné qu'il y a encore des fleurs de chardon par exemple ouais mais le chardon il y a pas beaucoup d'animaux ouais je pensais que les chèvres ça devait faire ça devait manger un peu tout je pensais qu'elles auraient au moins des fleurs de chardon quoi non mais elles sont les têtes elles trouvent ça beau du coup elles gardent et bien très bien merci on va faire un gros plan sur une petite chèvre les vaches quand elles broutent elles donnent un grand coup de langue ça fait scrunch alors que là les chèvres elles prennent un brin d'herbe à la fois quoi c'est... 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 elles choisissent... elles raccent pas ouais épicores machin c'est... pas du tout la même façon de se nourrir voilà et bien non mais dans le cycle des animaux normalement t'as un ordre idéal tu fais un peu tous les bestiaux pour qu'ils se relèvent là c'est pas la même chose donc je pense que tu mets des chèvres en premier je crois qu'on a dit les vaches rènes c'est ça c'est rien bon les vaches...